Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. Pas évident d'aborder ce sujet, mais pourtant nécessaire. Nécessaire parce que trop courant, cette situation de relative soumission aux parents. Et oui, cela arrive souvent, et cela concerne des hommes et des femmes de tous milieux. Même si j'ai en tête l'exemple de cette femme de 40 ans qui a plutôt une vie réussie, qui semble épanouie, qui gère bien sa vie apparemment, et donne l'impression de prendre des décisions dans tous les domaines. Eh bien cette femme baisse les yeux si sa mère lui dit quelque chose de façon un peu sèche, si sa mère lui fait un reproche. Et la relation de certains hommes face à leur père n'est pas moins étonnante. Et oui, les leaders, hommes et femmes, sont donc concernés. Alors il est essentiel de comprendre que l'impact des parents dans votre vie est très important, et ce de façon négative et positive. Car c'est à partir d'eux et de leur éducation que vous adoptez très souvent une identité qui ne vous correspond pas vraiment. Mais ce ne sont pas les seuls à vous attribuer une identité erronée. La question est de comprendre comment vous pouvez vous retrouver dans une situation où à 40 ans vous êtes encore dans le regard de vos parents et dans l'approbation de ces derniers pour les actes même courant de votre vie. Il y a plusieurs causes. La première vient que les conditionnements éducatifs sont très puissants. Cela explique pourquoi l'autonomie passe parfois par une révolution dans la relation à eux, une rupture des relations ou un éloignement géographique. Ensuite, les conformismes sont également très puissants puisqu'ils vous poussent à accepter ce qu'ils ne devraient pas l'être, à savoir que quelqu'un puisse décider si vous avez fait bien ou mal alors que cela revient à votre système de valeurs et à votre libre arbitre de le décider. Ces conditionnements créent un enfermement dont il faut sortir un jour. Sinon, la crise de la quarantaine va vous bousculer comme un ouragan. Bon, elle vous bousculera de toute façon et vous indiquera que vous êtes une personne unique, qui a sa vie entre ses mains et qui a le devoir de la vivre pleinement selon son mode de vie bien personnel. Une autre cause est le fait d'avoir idéalisé vos parents. C'est un grand classique. Des enfants idéalisent leurs parents, qui ont de si grandes qualités, de si belles réussites, qu'elles deviennent la référence, ce qui n'est pas forcément un mal, mais qui est plutôt lié à votre imaginaire qu'à la réalité. On peut y voir une autre cause. En bien conséquence, selon l'angle que l'on prend, c'est celle de rester enfant de ses parents toute sa vie. Ce n'est pas forcément le moyen de découvrir votre valeur propre et vos potentiels. Devenir adulte et vivre le meilleur de soi, c'est être autonome et ne pas être lié. Comment imaginer de créer un couple, une entreprise ? Si l'on est lié à ses parents alors que la condition essentielle est d'être libre de tout lien pour en créer un nouveau avec l'autre, réfléchissez. L'affection envers vos parents est certainement légitime et le respect pour ce qu'ils vous ont apporté l'est tout autant. Mais prenez votre envol. Devenez vraiment autonome, libre de décider de votre vie. Et pour cela, ne les critiquez pas. Ne leur reprochez rien. N'attendez rien d'eux, ni approbation, ni reproche. Vous êtes libre d'être vous et d'être créatif de votre vie. Bien entendu, les conseils sont les bienvenus, mais c'est toujours en vous que réside la solution. Car qui vous connaît mieux que vous-même ? J'avais un article que j'avais écrit il y a quelque temps et que je vous mets en lien sur ce vaste sujet et que je vous conseille de lire. Je l'avais intitulé « Arrivez-vous enfin à mentir à votre mère ». Allez, avancez, réglez vos blessures anciennes, soyez heureux d'être vous, pardonnez à tous et soyez bienveillants en vivant au présent et en faisant ce qui vous rend vivant. C'était Didier. Vivez bien votre vie. A vous, je vous dis à bientôt.